La vie, ça va continuer ! La vie, ça va continuer ! La vie, ça va ! La vie, ça va ! La vie, ça va la vie ! La vie, ça va la vie ! Alors je rêvais, j'espérais qu'on pourrait changer la France, le fait de manifester, qu'on pourrait essayer de changer, ça sur les inégalités, sur les inégalités sociales, fiscales, la hausse des taxes, sur l'entraide, parce que je trouvais qu'il y avait de moins en moins d'entraide, de solidarité entre les gens. Et dans ces moments-là, je trouve que les liens se resserrent. Comment avez-vous fait-vous ? Beaucoup d'espoir, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. J'ai toujours été un peu rebelle, mais je ne faisais rien, ça m'énervait, ça me faisait bouillir. Et puis plein de gens autour de moi, c'était comme ça. Et puis tout le monde disait « ça va péter un jour, ça va péter ». Et puis ça ne pétait pas. Et puis dans ce mouvement-là, ce que j'ai vu, c'est que ça tournait partout, sur les réseaux, le gilet sur les voitures. Et là je me suis dit « waouh, ça se trouve, c'est maintenant ». « Ça se trouve, ça y est ». Ça ne va peut-être pas péter, parce que je ne suis pas pour la violence, mais ça va peut-être, ça y est, ça va changer quelque chose. Et puis voilà, j'espérais ça, je voulais ça. J'ai quand même toujours eu espoir dans ce mouvement, et j'ai toujours encore, malgré que je ne puisse plus être avec mes camarades de lutte. Je suis quand même avec eux, je les suis tout le temps, j'apprécie ce qu'ils font. toujours ce travail, même si on ne les voit pas, ils sont là. Enfin, ils ne sont pas morts, comme beaucoup diraient. Alors je dis « ils » parce que je ne suis plus sur le terrain. Mais dans mon cœur, je suis toujours gilet jaune. Alors mon utopie, mon monde idéal, c'est, je reviens encore sur tout ce qui est inégalité. J'aurai plus de justice sociale, fiscale, plus d'amour, c'est bête, mais plus d'amour. Je ne dirais pas plus de racisme, parce que malheureusement, l'humain est comme ça, et voilà, il y a toujours des jalousies, et quand on n'est pas bien dans sa vie, on cherche la faute de quelqu'un, et puis bon, le gouvernement, apparemment, c'est trop dur de se rendre compte que c'est la faute du gouvernement. Donc bon, voilà, on va montrer ceux qui ont plus de soucis que nous, ceux qui vont être plus faibles que nous, finalement, entre guillemets. Et ça, j'aimerais bien qu'il y en ait le moins possible, quoi. Et puis, le respect, quoi, le respect de la terre, le respect du climat, le respect de l'être vivant, de l'humain, de l'animal, enfin voilà, quoi, un petit peu d'amour, un petit peu de truc positif.